Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, enfin, je vais vous proposer de continuer le voyage dans ma garde-robe personnelle avec ce sixième épisode. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est le cinquième ou le sixième, je n'ai pas eu le temps de regarder avant de me mettre à table et de vous parler. Je sais qu'en anglais, on en a fait six puisqu'on a publié ce même épisode en langue anglaise avant-hier, mais je pense que c'est également le sixième. Toujours est-il que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on va vous mettre les liens pour regarder tous les épisodes dans lesquels j'explique comment j'ai construit ma garde-robe pas à pas depuis 2007, l'année 2007, l'année de grâce sartoriale 2007, durant laquelle je me suis lancé dans cette aventure un peu folle qui a donné naissance d'ailleurs à la création de mon blog quelques années plus tard. Un petit commentaire tout de même. Surtout si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pourriez vous dire c'est qui ce gars-là ? Il nous fait six émissions pour nous parler de ses vêtements et nous montrer à quel point sa garde-robe est belle, sa garde-robe est extraordinaire, sa garde-robe est superlative. Eh bien, pas tout à fait. L'idée de ce voyage dans ma garde-robe, ce n'est pas tant de vous montrer à quel point je suis beau, riche et de bonne compagnie, mais plutôt de vous montrer comment construire pas à pas une garde-robe et en vous faisant partager mes joies, mes tristesses, mais également surtout mes erreurs et les choses que j'ai plutôt bien faites. Par exemple, je le dis et je le redis en permanence, il y a une erreur très fréquente, notamment chez les gens qui débutent, c'est qu'ils ont tous tendance à s'acheter des costumes dits 4 saisons. Alors 4 saisons, c'est un peu exagéré toujours parce que c'est plutôt des costumes, on va dire 3 saisons, que vous pouvez porter, on va dire, du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Juillet-août, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais alors si vous démarrez votre démarche sartoriale, vous verrez dans le premier épisode, je vous conseille d'aller vers ce genre de costume. Mais si vous êtes un tout petit peu loin dans votre démarche sartoriale, un tout petit peu plus loin, pardon, eh bien vous allez vite vous rendre compte que vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle des costumes saisonniers ou des costumes d'occasion. Alors je ne parle pas de deuxième main, des costumes pour des occasions. Qu'est-ce que j'entends par costume saisonnier ? Eh bien moi je me suis rendu compte par exemple que j'avais acheté beaucoup trop tardivement un costume d'été. Sonia s'en souvient, nous étions à Dubaï pour présenter le film de Pierre Cortet, qu'on nous a en fait avec Pierre Cortet, La beauté du geste. Et j'avais un costume 3 saisons de chez Chiffonnelly et je transpirais comme un bœuf. C'était complètement impossible de me sentir bien. Et à ce moment-là, je me dis mais comment j'ai fait ? J'avais déjà 6 ou 7 costumes et je n'avais pas de costume d'été. Même chose pour l'hiver. Je me souviens d'une petite anecdote. J'étais sur une connexion d'un vol de Toronto pour aller à Londres, je crois, et j'ai connecté tout en haut du Canada, là, vous savez, où il fait moins 50 de manière assez fréquente. Et j'avais un super 210 de chez Piacenza fait par mon ami Gigi Doile Corée. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais devenir un pain de glace littéralement. Donc j'avais besoin aussi, j'aurais eu besoin aussi à ce moment-là, d'un vrai costume d'hiver. Vous voyez, avec de la vraie laine, avec quelque chose qui nous protège, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette série pour vous éviter à vous de faire ces erreurs et de choisir pas à pas, en termes de couleurs, en termes de motifs, en termes de grammage, en termes de figures de style, ce que moi je vous conseille pour faire en sorte d'aboutir à une belle garde-robe de gentleman. Alors, évidemment, l'idée n'est pas non plus d'avoir comme moi 30, 40, 50 costumes. Moi, c'est mon job. Vous comprenez que si je vous présente tout ça, c'est surtout pour vous donner de l'inspiration. Et encore une fois, le sartorialisme, ce n'est pas une science exacte. Je le dis et je le redis. Vos meilleurs amis, c'est quoi ? Ce sont vos yeux et ce sont vos mains. Mais peut-être que cette série de vidéos va vous aider à au moins vous donner de l'inspiration pour vos choix et surtout vous aider à acheter moins, mais à acheter mieux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par une première veste. Alors, j'ai pris mon petit carnet. Généralement, je n'ai pas de notes, mais là, je dois vous présenter huit tenues différentes. Et j'ai pris mon petit carnet. Et la première veste que je vais vous présenter, elle est juste derrière moi. Vous voyez ? Alors, cette veste, elle a une particularité. C'est que pour moi, c'est un oxymore sartorial. Alors, j'aime bien vous mettre des mots un peu compliqués de temps en temps. C'est toujours bon pour votre culture. Qu'est-ce que c'est qu'un oxymore ? Un oxymore, c'est quand vous mettez deux mots qui normalement s'opposent. C'est-à-dire, par exemple, il fait chaud en hiver en Sibérie, par exemple. Ça n'existe pas. C'est un oxymore parce qu'en Sibérie, il fait plutôt froid. Ou alors, on pourrait dire également, la tortue court vite. Voilà, c'est un oxymore. Une tortue, ça ne court pas vite. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un oxymore sartorial ? Eh bien, tout simplement parce que le tissu est un aristouide, donc un tissu par définition robuste, qui est d'ailleurs tissé sur l'île d'Aris par des gens incroyables. On va vous montrer quelques images. Savez-vous, mesdames, messieurs ? On a fait un documentaire, d'ailleurs, sur le sujet en langue anglaise qu'on vous a proposé sur cette chaîne en version sous-titrée. Mais si vous ne l'avez pas vue, laissez-moi vous redonner deux points de détail. Aristouide, ça vient de l'île d'Aris. Aris, ce sont les hébrides, les îles hébrides au nord-ouest de l'Écosse. Et je peux vous dire que ce n'est pas un endroit très, très, comment dire, accueillant. Si vous cherchez un resort pour vous faire bronzer sur la plage, et non, ce n'est pas là qu'il faut aller du tout. Il y a beaucoup de vent, il fait très froid, il pleut souvent, et ces gens-là sont un peu perdus au milieu de rien, au milieu de la mer, littéralement. Je crois que les États-Unis sont à 5h30 d'avion, c'est-à-dire que c'est vraiment sur le chemin des États-Unis. Et donc, vous avez ce groupe d'îles, les hébrides britanniques. Et donc, il y a l'île d'Aris. Et sur l'île d'Aris, il y a des personnes qui tissent le fameux tweed, ce fameux tweed incroyable, chaud, un peu rugueux comme ça, mais qui est absolument formidable à porter. Et ils le tissent, ce qui est complètement fou, en pédalant. Et oui, mesdames, messieurs, je vais vous montrer des images. C'est une loi qui a été passée au Parlement britannique pour protéger l'artisanat sur cette île. Parce que pour eux, s'ils n'avaient pas le tweed, ils auraient du mal à survivre. Il y a quelques élevages de saumon, il y a des moutons, et puis c'est à peu près tout. Donc, le tweed pour les insulaires de l'île d'Aris et de Lewis, d'ailleurs, c'est absolument un sujet de survie en tant que population et en tant que communauté. Et donc, nous avons rendu visite à ces gens-là, qui sont absolument adorables. Et nous avons regardé, devant nos yeux ébahis, des gens qui, littéralement, pédalaient toute la journée, depuis des générations. Le matin, la filature leur amène le fil, et ensuite le modèle, et eux, ils pédalent toute la journée. Et le soir, la filature vient rechercher le tissu avant de recevoir l'appellation Harry's tweed. Ça s'appelle un orbe, c'est un signe, c'est un seau, tout simplement, qui est mis chaque soir, c'est inspecté, par le Harry's tweed Authority. Je ne vais pas en faire trop sur le sujet, mais c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. Je vous invite vraiment à aller regarder ce reportage, pas seulement parce que c'est sur notre chaîne, mais simplement parce que ce sont des gens qui se battent pour garder leur tradition, pour garder leur business sur leur île, et ils font un travail absolument exceptionnel. Donc, pourquoi disais-je que c'était un oxymor sartorial ? Eh bien, pour la bonne simple raison que tweed, ça résonne dans nos têtes comme hiver, chaud, épais, solide, robuste. Mais cette veste a été faite par un tailleur napolitain. Et napolitain, dans nos têtes, ça résonne plutôt léger, seconde peau, soleil, facilité de mouvement, etc. Et cette réunion entre l'esprit du Harry's tweed et l'esprit d'un tailleur napolitain, pour moi, donne quelque chose d'absolument exceptionnel, une espèce de fusion sartoriale qui, moi, me plaît beaucoup. Le tailleur s'appelle Pino Peluzzo. C'est un garçon qu'on aime beaucoup. C'est un pur tailleur napolitain. On aime beaucoup Pino pour plein de raisons. D'abord, c'est un type formidable, extrêmement gentil, napolitain dans l'âme. Mais c'est aussi quelqu'un qu'on apprécie pour la conviction qu'il met dans son métier. Sonia a écrit un chapitre dans la version anglaise de Italian Gentleman. D'ailleurs, je ne me souviens même pas comment on l'a traduit en français. Tiens, j'essaierai de le mettre dans la description parce que je n'ai pas ouvert le livre. Mais en anglais, elle avait écrit le chapitre sur Pino Peluzzo, parce que vous ne savez peut-être pas, mais ma femme a écrit la moitié de Italian Gentleman. D'ailleurs, ce n'est pas très juste qu'il n'y ait pas son nom sur la couverture, mais c'est un autre détail. Je me suis excusé auprès d'elle depuis fort longtemps à ce sujet. Mais nous travaillons tout le temps ensemble. Donc, parfois, il se trouve qu'il y a des petits ratés comme ça. Mais toujours est-il que sur le chapitre consacré à Pino Peluzzo, le titre qu'elle avait choisi, c'est Fully Engaged, qu'on pourrait traduire par Complètement Engagé. C'est-à-dire que quand Pino Peluzzo fait un vêtement, littéralement, il met son corps au milieu de la bataille. C'est un tailleur complètement passionné qui va au bout du bout du bout des choses. Et si vous voulez avoir un costume en 3SCH, mais que lui considère qu'il en faut 4 ou 5, vous n'aurez pas le droit d'en faire que 3 parce que ce garçon a un souci de la perfection. Et en plus, il adore son métier. On voit qu'il a une joie complètement intérieure à faire ce qu'il fait. Et donc, il a fait cette veste. On va vous montrer des images que moi, j'aime beaucoup. Pourquoi ? D'abord, elle a une forte personnalité, évidemment. Vous voyez, c'est une veste sport, donc, qu'on va porter plutôt avec un pantalon. Évidemment, avec un pantalon dépareillé. Je ne me vois pas porter un costume comme ça parce que là, du coup, ça serait pousser la balle un tout petit peu trop loin. Donc, je porte avec des pantalons de flanelle. Je porte très facilement avec un jean également. Et oui, mesdames, messieurs, avec un joli dénime de coton, par exemple, l'hiver. C'est une veste qui est extrêmement chaude, extrêmement belle, mais qui a l'esprit napolitain. C'est-à-dire qu'elle est à la fois très chaude, très robuste, mais très confortable. Bon, évidemment, si vous démarrez votre démarche arteriale, ce n'est pas le genre de veste par laquelle vous allez commencer, à moins que vous soyez totalement à l'aise avec les motifs très marqués comme ça. Parce que c'est quand même une veste qui fait tourner les têtes. Je ne parle pas tourner les têtes comme ça, mais quand vous marchez dans l'oreille avec une veste comme ça, on a tendance un peu à vous regarder. D'autant plus que Pinot, sur cette veste, a rajouté, je ne sais pas si vous le voyez, on va vous le montrer, sur les poches plaquées, donc ce sont des poches ajoutées sur l'épaisseur de la veste. Toutes ces doublures, toutes ces gants en cuir. Et il a même poussé le luxe jusqu'à mettre des petites mouches en cuir au dos de la veste. On va vous montrer l'image, vous allez voir. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre. C'est un travail de tailleur. Et je trouve cette veste absolument géniale. C'est le type de veste que vous achetez. Et si vous l'avez dans votre garde-robe, vous pouvez même ne pas porter de manteau quand il fait froid. Alors, pas quand il fait moins 10, évidemment. Mais quand il fait entre 0 et 5, je peux vous garantir que ça, avec une jolie écharpe, ça fonctionne tout seul. Donc c'était la première veste que je voulais vous montrer dans cette mise à jour de ma garde-robe qui va comporter 8 tenues. Je crois que c'est 3 vestes et 5 costumes. Et c'était donc la veste en aristide faite par Maestro Pino Peluzzo à Naples. Alors nous allons passer maintenant à la veste numéro 2 qui n'est pas autour de moi. Et je vous explique pourquoi. Eh bien, tout simplement, c'est que nous n'avons que 5 mannequins. Donc c'est pas très compliqué. Et nous avons 8 vestes ou 8 costumes à vous présenter. Mais je veux quand même vous la montrer en image parce que je l'aime beaucoup. Et surtout, ça fait partie de ma progression sartoriale. C'est-à-dire que j'arrive à un moment de ma garde-robe où j'ai le droit ou même plus encore l'envie de prendre un peu des risques et de sortir un peu des sentiers battus. Je vais avoir 60 ans dans 2 mois et demi. Donc pour moi, je pense que je peux dire que je suis arrivé à ma maturité sartoriale. Évidemment, la démarche sartoriale, évidemment, la démarche sartoriale, ce n'est pas une destination. C'est un voyage permanent. On n'arrive jamais à bon port. Mais toujours est-il que j'en suis à une partie de mon voyage qui fait que, eh bien, j'ai envie de m'amuser un tout petit peu maintenant avec tous les costumes que j'ai, avec toutes les vestes que j'ai. D'ailleurs, ça me fait penser à cette citation géniale de Philippe Noiret qui disait « Le voyage de la vie étant si court, autant le faire en première classe. » J'adore cette citation-là. Ça ne veut pas dire « en première classe » parce que vous avez du pognon, mais ça veut dire « autant le faire en première classe » en mettant de la joie, de la beauté, de l'élégance, de la distinction et, comment dire, un vrai pouvoir de choix, un vrai pouvoir de décider comment on va s'habiller dans votre vie ? C'est une... Voilà, un ange est passé, Philippe Noiret est passé dans ma tête, mais je pense que c'est vraiment cette idée-là aussi. Quand on se fait une garde-robe comme ça, c'est qu'on a envie de faire le voyage de la vie en première classe. Et la première classe aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut vous nous dire dans la presse, ce n'est pas une histoire uniquement d'argent. Évidemment, les gens qui ont la chance d'aller chez un tailleur en grande mesure immédiatement, évidemment, allez-y, il n'y a aucune discussion, mais vous allez voir que... Et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre chaîne et on a aussi beaucoup de collègues qui font la même chose, des chaînes qui se sont créées récemment. D'ailleurs, il y a un bouillonnement dans le monde sartorial actuellement qui est assez intéressant et qui est assez excitant pour nous parce qu'on se dit finalement, on est un peu les grands-parents de cette chose-là avec Sonia. Et ça fait plaisir de voir de jeunes gens qui embrassent notre démarche et qui essayent de la continuer et de l'amplifier. La veste Chiffonelli, c'est ma première veste, la première veste de ma vie, trois boutons. C'est un peu une figure de style un peu particulière. On a présenté une chronique de Julien Scavini récemment sur le sujet. La veste trois boutons semble revenir un tout petit peu. Alors, je n'aime pas cette idée-là que ça vient, ça revient, la mode, etc. Mais il se trouve que quand Lorenzo Chiffonelli fait des vestes trois boutons, dans notre monde, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que peut-être c'est le moment d'y revenir un tout petit peu. La veste trois boutons a ça de particulier, c'est qu'elle est plus couvrante. Ça veut dire qu'en gros, elle va monter un peu plus haut sur le corps et donc elle va montrer moins de chemise, moins de cravate, donc elle est un tout petit peu plus discrète. C'est une veste qui a les faveurs des gentlemen qui veulent rester un tout petit peu discrètes. Sauf que la veste que je vais vous présenter, elle n'est absolument pas discrète puisqu'il s'agit... Alors moi, je l'appelle une veste japonaise parce que la coupe de cette veste trois boutons me fait penser à une veste japonaise. Alors, je vous la montre. Trois boutons. Moi, je ne boutonne que celui du milieu. Des tout petits revers en pic. Alors oui, dans la bouche du Gaujacomé. Des tout petits revers, ce qui pour moi est vraiment assez étrange. Mais regardez cette merveille. C'est fait avec un tissu japonais un peu moucheté comme ça. C'est une toute petite filature japonaise dont j'oublie le nom. D'ailleurs, Lorenzo ne vous souvenez plus non plus. Ils n'ont qu'une dizaine de tissus. Vous savez, les japonais sont un peu particuliers. Ils font des choses absolument extravagantes et exceptionnelles, mais toujours en très petite quantité. Toujours est-il que cette veste-là, je l'aime beaucoup. J'ai les poches à souffler, vous voyez tous les détails. Donc, c'est une veste un tout petit peu hors norme. Et j'ai eu l'occasion de la porter lors de ce qu'on appelle un meet and greet, donc une rencontre avec nos lecteurs à Munich l'année dernière. C'était une aventure. Avec Sonia, nous devions aller à Munich pour faire une signature, une dédicace de livre. Et on avait un avion, comme tout le monde, Lufthansa. Et exactement 5 heures avant le départ, nous avons reçu un gentil mail de chez Lufthansa. Cher monsieur Jacomet, our preferred customer, cher client préféré, nous vous annonçons que votre vol est annulé. Et nous, nous avons quand même un cocktail, il y a une petite centaine de personnes qui nous attendent, etc. On est un peu embêtés et nous proposent un vol de remplacement, évidemment le lendemain, ce qui ne nous convenait pas du tout. Parce que, enfin bref, on n'avait pas le temps, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec Sonia ? Nous prenons la route avec notre Fiat 500. Et c'était une aventure incroyable parce qu'on ne s'était pas rendu compte. Alors on regarde Paris, là où on habite en Bourgogne, Munich, on s'est arrêté à Strasbourg pour dormir un petit peu et il fallait qu'on y soit vers 6 heures de l'après-midi. On n'avait juste pas anticipé que l'Allemagne, c'est un enfer à traverser en voiture. Je pensais au contraire qu'on pouvait rouler à 200 km heure, mais vous avez toujours des embouteillages énormes dans la région de Kiel. Kiel, je ne sais pas comment on dit, on est resté 3 ou 4 heures derrière des énormes 38 tonnes en serrant les fesses parce qu'on pensait que peut-être ils n'allaient pas voir notre Fiat 500. Toujours est-il qu'on est arrivé, il pleuvait des cordes, on ne trouvait pas l'hôtel, on avait une heure de retard. C'était vraiment une aventure incroyable, mais nous sommes arrivés avec une heure et demie de retard, ce qui est acceptable, n'est-ce pas, pour un Français qui va en Allemagne. Et nous avons fait cette signature. Et donc, j'ai porté ce vêtement comme un vêtement formel. C'est-à-dire que je l'ai accompagné d'un pantalon noir, d'une jolie paire de Vendôme noire de chez la maison Cortet et d'une cravate un peu vintage de chez mon copain Dan chez Urban Thai en Roumanie qui fait des très belles cravates au passage, toujours très, avec beaucoup de flair, beaucoup de goût. Et bien voilà, regardez les images, c'est assez réussi. Alors, évidemment, même chose comme la veste en tweed, c'est pas, vous n'allez pas commencer par ça si vous êtes nouveau, si vous êtes en train de vous bâtir une garde-robe, vous n'allez pas commencer par des vestes très marquées comme ça, mais c'était aussi pour vous montrer que pour tous les gens qui nous disent « Ah, les sartorialistes, c'est des gens classiques qui s'habillent avec des cravates, sont un peu pénibles, nous, on est des modeux, des fachomistas, on prend des risques, etc. » C'est juste pour vous montrer que ces deux vestes que je viens de vous montrer sont des vestes quand même qui disent quelque chose sur qui vous êtes et qui disent quelque chose en termes de créativité. Et ce que j'aime bien également, c'est qu'un tailleur établi, les deux d'ailleurs, Peluzzo, mais encore plus Chiffonnelli qui est connu dans le monde entier aujourd'hui, qui je pense a plus de commandes qu'il ne peut fournir, il pourrait très bien rester dans sa zone de confort et continuer à faire des costumes qu'il connaît par cœur, des costumes gris, des costumes bleus, des costumes croisés. Mais non, Lorenzo, il est passionné par son métier et Massimo également. Ils sont passionnés et chaque année, il crée 5, 6 vestes complètement créatives comme ça, c'est-à-dire avec une fusion de la modernité, c'est-à-dire du temps, il prend le pouls du temps autour de lui, l'esprit du temps et tout en restant complètement traditionnel dans la méthode de fabrication. On revient à la défiance de Baudelaire. Baudelaire dit la modernité, c'est quoi ? C'est la capacité à capter ce qui est éternel dans ce qui est éphémère. Et le travail de Chiffonnelli, c'est exactement ça. Il arrive toujours à capter ce qui est éternel, pour lui, c'est la méthode tailleur traditionnelle, dans ce qui est éphémère et il arrive à capter aussi l'éphémère et à créer ses vestes complètement incroyables. C'était la veste numéro 2, donc c'est la veste 3 boutons que j'appelle veste japonaise. Lorenzo, si tu regardes cette émission, tu mettra en commentaire si tu préfères un autre nom. Et c'est fait donc par Lorenzo et Massimo Chiffonnelli en grande mesure à Paris. Passons maintenant, alors on va aller du côté à ma gauche, donc du côté 3 pour vous, vous voyez, ce costume un peu gangster, ce costume un peu de Alcapone. Voilà un second oxymore sartorial. Vous savez ce que c'est un oxymore ? C'est-à-dire, vous mettez deux mots qui normalement ne vont pas ensemble. Même chose, là nous sommes sur un tissu, Charles Tribe, donc un tissu craie, de chez Hardy Minis, Erdolfsfield, en Angleterre, et c'est un 430 grammes. Donc ce n'est pas un tissu toute saison, c'est un peu, on est à la limite du gilet pare-balles, c'est quelque chose de très épaisse, une flanelle très lourde et encore une fois, ce tissu m'a été fait par un tailleur napolitain. Alors je ne sais pas ce que je suis en train de faire au napolitain, mais je suis en train de leur donner à tous des tissus anglais très épais et ça a été fait par une sartoria qu'on adore, une famille qu'on aime beaucoup avec Sonia, on les porte vraiment dans notre cœur parce que pour moi, c'est l'archétype de la famille napolitaine soudée qui font un travail magnifique et qui sont d'une gentillesse absolument renversante, c'est la famille Pirozzi. Alors, il y a quatre générations sous le même toit, il y a le grand-père Nunzio, enfin le père aujourd'hui, Nunzio Pirozzi, on va vous montrer une photo, un bonhomme extraordinaire qui a une science, avec Sonia, quand on a écrit « Italian gentleman », notre deuxième livre, j'ai dû vous le raconter plusieurs fois déjà si vous suivez cette chaîne, mais enfin je ne résiste pas à l'envie de vous le raconter. De nouveau, nous avons commis l'erreur quand nous étions en Italie d'accepter chaque soir un dîner parce que les Italiens sont très hospitaliers, ils aiment beaucoup inviter et donc les trois premières semaines, on a accepté trop de dîner et on a pris beaucoup de kilos. Moi, j'avais un bide comme ça, ma femme avait des fesses comme ça et on n'arrivait même plus à rentrer dans nos pantalons et voilà. Et le seul costume qui a survécu à ce problème de poids qui a survécu à cette attaque calorifique que nous avons subie en étant, comment on était, on voulait bien, on était consentant, eh bien c'est un costume bleu de chez Pirozi. Alors je ne sais pas pourquoi cette sartoria a la science de vous rendre plus fin. Alors bon, je n'ai pas dit fin, en l'occurrence, j'ai dit plus fin et donc vraiment d'étirer votre sidouette et je me souviens d'une photo, allez on va vous la montrer, où alors là, vraiment je suis, j'ai vraiment beaucoup de kilos entre une bonne dizaine de plus qu'aujourd'hui et je porte ce costume Pirozi et ça marche. Alors je ne dis pas que je suis en effet, évidemment, mais ça marche bien. Et donc, Nunzio Pirozi, le père, a cette science, comme Antonio Liberano a la même science. Dans le livre, on explique qu'Antonio Liberano, il a par exemple, il habille des sumos, je vous jure que c'est vrai, au Japon, et il habille des gens qui ont des variations de poids et il explique que normalement un grand tailleur, avec un costume bien coupé, vous devriez pouvoir prendre plus ou moins 10 kilos sans avoir à retoucher. Alors lui, vraiment, je ne sais pas comment il l'a fait parce que normalement, on laisse de quoi réajuster dans l'embu, c'est-à-dire dans les entrailles de la veste, mais en tout cas, Pirozi, ils ont cette science-là. Donc, je me suis dit, allez, il faut que je fasse un deuxième coup dessus. Aujourd'hui, je suis un peu plus fit qu'à l'époque et donc, nous sommes allés avec Sonia et j'ai dit, voilà, maintenant, je vais faire un truc différent, je vais croiser Al Capone, je vais faire un truc de gangster de Chicago des années 50 et je veux que ça ait vraiment cette espèce d'esprit un peu de, alors pas boss de la mafia parce que je n'aime pas utiliser ces mots-là, mais cet esprit un peu gangster des années 50 et voilà. Et donc, on a choisi ce tissu qui est incroyable parce qu'il n'est pas ni gris ni bleu, c'est une espèce de couleur un peu particulière et bon, évidemment, les fittings chez Pirozzi, c'est toujours une joie incroyable quand vous avez 4 générations qui travaillent sur vous, le père, donc Nunzio, le fils, Domenico et même maintenant, il y a le petit-fils, enfin, c'est vraiment une joie extraordinaire d'être avec ces gens-là, c'est la gentillesse incarnée et ils font un travail exceptionnel à Naples, via les Gramsci pour ceux qui voulaient savoir où c'est et voilà le résultat. Alors, je l'ai porté pour la première fois, nous allions, nous prenions un avion à l'aéroport de New York, je crois et nous avons fait juste une petite séance photo comme ça à l'arrache avec Sonia avec un iPhone et je vous la montre maintenant. Voilà, voilà le résultat final, c'est joli, c'est bien fait, ça a de l'esprit et surtout, ça garde l'esprit napolitain, c'est extrêmement confortable, vous n'êtes pas engoncés du tout malgré que vous portiez un tissu de 420 grammes. Donc là, on est de plein pied dans le tissu d'hiver et donc, mesdames, messieurs, si vous n'avez pas, alors évidemment, je pense qu'il vous faut 3-4 costumes avant de commencer à envisager un costume saisonnier, mais si vous avez commencé votre démarche arterielle que vous êtes déjà assez à l'aise avec un costume gris, un costume bleu, peut-être une veste sport et peut-être un costume 3 pièces, eh bien là, je vous conseille vraiment de vous faire 2 costumes de saison, un costume pour l'été, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et un costume pour l'hiver comme celui-ci. avec ce costume, je n'ai pas besoin, normalement, je n'ai quasiment pas besoin de mettre de manteau par-dessus, donc c'est un costume qui peut en outre être assez économique, même si, évidemment, sur certaines températures, un manteau s'imposera, mais jusqu'à, je dirais, entre 0 et 5 degrés, sincèrement, avec un costume de la sorte, vous serez complètement équipé contre les agressions du froid. C'était donc le costume numéro 3 par la Sartoria Pirozzi à Naples, et c'est un costume croisé en laine lourde, en flanelle lourde de chez Hardy Binis en Angleterre. Passons maintenant à la veste numéro 4, car il s'agit encore d'une veste. Je viens juste de me rendre compte que sur les 4 premiers vêtements que je vous présentais, il y avait déjà 3 vestes. Alors, même chose, je n'étais pas un grand fan des vestes sport pendant longtemps, j'étais complètement obsédé par les costumes de toutes les couleurs et de tous les motifs, mais finalement, petit à petit, je commence à porter de plus en plus, peut-être que c'est lâche, peut-être pas d'ailleurs, des vestes dépareillées ou des vestes sport. Et celle-ci, elle est très particulière. Je vous l'ai montré il y a longtemps, parce qu'en fait, cette mise à jour, si vous suivez notre compte Instagram, vous avez déjà vu la plupart de ces vêtements sur notre page Instagram depuis peut-être pour certaines 2 ans. Mais il y a eu la crise sanitaire. A l'époque, en 2019, on avait une dizaine de pièces qui étaient en cours de production chez des tailleurs dans différents pays du monde. Et évidemment, nous avons été stoppés net dans notre élan avec le confinement, enfin toute cette période complètement incroyable que nous avons tous vécu. Et ce qui a fait qu'également, comme le confinement est dans, nos poids respectifs ont un peu bougé. Donc ce qui fait que, pas toujours vers le haut, d'ailleurs en ce qui me concerne, c'était plutôt vers le bas. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens ont grossi pendant le confinement. Moi, j'ai plutôt une tendance à maigrir et je peux vous garantir que je n'ai pas fait de sport. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, il a fallu un peu reprendre toutes ces choses-là, là où on en était, mais à chaque fois réadapter à notre morphologie parce qu'en presque un an et demi, parce qu'à peu près c'était ça, la crise sanitaire, votre corps change énormément. Et donc, j'ai dû retourner, prendre le temps, trouver le temps de retourner en Italie, de retourner dans d'autres pays pour faire avancer le schmilblick. et c'est pour ça et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en 2023 capables de vous montrer des vestes qui ont été initiées en 2019. Rendez-vous compte. Mais je vous rassure, nous avons encore en route une bonne dizaine de vêtements dans 3 ou 4 pays différents qui arriveront sans doute à la fin de cette année ou peut-être au début de 2024. Et oui, mesdames, messieurs, vous avez noté que si vous voulez vous lancer dans la grande mesure ou dans la démarche charteriale en général, il y a une chose qu'il faut tout de suite vous mettre en tête. Il va falloir prendre votre temps et réapprendre la joie d'attendre. Attendre est une joie incroyable. C'est contre-intuitif. Nous vivons dans un univers où tout doit être instantané. On est dans l'univers du prêt-à-penser. Maintenant, on a un truc qui s'appelle chat-GPT. On n'a même plus besoin de faire ses rédacs. Maintenant, ils peuvent vous écrire Madame Bovary en pakistanais sans aucun problème ou j'ai vu des choses absolument incroyables. Donc, on est dans le prêt-à-penser. Alors, prêt-à-porter bien sûr, le prêt-à-penser, presque le prêt-à-rencontrer une dulcinée puisque maintenant vous avez des algorithmes qui vous expliquent qui vous devez rencontrer, etc. Et donc, vous voyez, cette notion d'instantanéité est rentrée tellement dans les mœurs, notamment de la jeunesse, et qu'aujourd'hui, eh bien, on ne sait plus attendre. Quand vous voyez les gens qui font la queue à une caisse de supermarché et qui vont commencer à s'entretuer parce que le mec qui est devant, il a oublié son chéquier ou quelque chose comme ça, moi, ça me rend fou parce qu'après tout, pourquoi ne pas ralentir un peu ? Vous savez, ralentir, ça a des vertus. Alors, pas que sur la route. Ralentir dans un process pour fabriquer sa garde-robe, ça vous permet quoi ? Quand vous passez commande chez un tailleur ou dans un salon de surmesure, on va dire, plus mécanisé et beaucoup moins cher, on va vous demander quatre semaines, six semaines, deux mois de délai pour avoir un costume. vous n'allez pas ressortir tout de suite avec le costume. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre, mesdames, messieurs ? Ça va vous permettre de rêver. Ça va vous redonner le goût à imaginer. Ça va vous redonner l'idée de vous projeter dans ce que vous allez recevoir. Vous savez, ce sont des données qui vont vous paraître un peu béniouïes. C'est-à-dire, mais c'est qui ce gars-là ? Il est en train de nous raconter le rêve, l'attente, etc. C'est tellement fort ce que je suis en train de vous dire. Ce monde a terriblement besoin de beauté. On est dans un monde qui est régi par la laideur, par l'outrance, par l'insulte, par les invectives permanentes, par la violence physique et verbale et surtout par cette notion d'instantanéité. Je veux tout, tout de suite, parce que mon algorithme me l'a dit. Eh bien, non. Si vous embrassez cette démarche charteriale, il va vous falloir ralentir. Il va vous falloir petit à petit, redécouvrir cette notion qui est que attendre n'est pas une notion, n'est pas quelque chose qui est désagréable et même si c'est un peu contre-intuitif, moi, j'ai redécouvert le plaisir de l'attente. J'ai une énorme garde-robe, mesdames, messieurs. J'ai beaucoup de chaussures. C'est mon métier. Je fais ça toute la journée. Eh bien, je peux vous garantir que même dans un salon de surmesure industrielle qui va me faire un costume à 800 ou 1 000 euros parce qu'aujourd'hui, on essaie, avec ce n'est pas d'élargir notre champ de vision et notre champ d'expression pour permettre à un plus grand nombre d'entre vous d'accéder à ce chemin merveilleux. Eh bien, même un costume qui, pour moi, serait le numéro 55, par exemple, eh bien, j'en rêve la nuit. Vous voyez ? J'essaye de me projeter à l'intérieur de ça. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que ça va ramener un tout petit peu de bienveillance, de, comment dire, presque de calme dans votre existence, de réapprendre à rêver. Oui, je sais, je vais un tout petit peu loin, mais c'est pourtant strictement la vérité. Donc, revenons à cette veste que j'ai commencée en 2019. J'en ai rêvé longtemps de celle-ci. Et alors, elle a une particularité, c'est que c'est une veste qui est en 100% cachemire. Vous voyez ? Avec ce motif très marqué, c'est un tissu de chez Drago, nos amis de chez Drago, et qui avait sorti en 2019 donc une liasse avec du 100% cachemire. Alors, cette veste a été faite par mon ami Ettore de Cesare, je le dis en italien parce que c'est assez classe, Ettore de Cesare, qui est à Naples également. C'est un tailleur un tout petit peu moins connu que les grands noms, mais qui fait un travail absolument génial et qui m'a fait donc cette veste en pur cachemire de chez Drago, qui est une veste croisée, classique, mais alors là, on est dans la verre... Alors, c'est une veste marquée, évidemment. Si vous commencez une fois de plus votre démarche charterielle, il ne faut peut-être pas aller vers un gros carreau-fenêtre comme ça, mais pour moi, c'est une vraie beauté, cette veste-là. Et je la porte plutôt sans cravate, avec une belle chemise blanche, avec un jean, ça marche avec tout, une veste comme ça. Donc, si vous voulez rester chic, rester, avoir du style, tout en étant un peu plus décontracté, tout en étant un tout petit peu moins formel, ou si vous voulez embrasser cette démarche charterielle, mais vous ne vous sentez pas de mettre des cravates, vous ne vous sentez pas encore de... Ça vous semble un tout petit peu sauter des échelons, là, on est typiquement dans le genre de veste qui pourrait vous intéresser. Alors, évidemment, le motif est très marqué sur cette veste, mais on va vous montrer des images. Voilà, une petite vidéo que j'ai tournée dans mon salon. Regardez cette petite merveille de veste en cachemire. Un petit mot sur le cachemire. Le cachemire ne vient pas du mouton, mais vient d'une chèvre. Et donc, c'est une étoffe qui est très précieuse, qui est beaucoup plus rare. Alors, je ne sais pas, je pense qu'on parle de milliers de tonnes pour la laine, on parle de dizaines de tonnes uniquement pour le cachemire et quelques tonnes pour la vigogne, mais ça, c'est carrément un autre sujet. Et le cachemire, c'est du luxe, évidemment, ça coûte de l'argent parce que c'est rare, mais surtout, ça a des propriétés incroyables. La propriété numéro une du cachemire, c'est que c'est une laine qui est extrêmement légère, mais qui a des propriétés thermiques incroyables. C'est-à-dire extrêmement légère, mais extrêmement chaude à la fois, même si on peut même avoir des cachemires d'été aujourd'hui. Mais retenez ça, léger et chaud. Alors, évidemment, il faut un peu de puissance de feu au niveau de votre porte-monnaie pour avoir du pur cachemire, mais déjà, vous pouvez accéder à du mélange. Le cachemire apporte une espèce de main un peu dufteuse, un peu jolie, comme ça. Donc, je sais que même chez Pini Parma, chez Boji, chez Shoot Supply, chez Julien Scavini, chez beaucoup, chez Awards, maintenant, qui fait des très beaux costumes sur mesure, Awards, rue d'Amsterdam, parce qu'il y a deux Awards à Paris. Donc, c'est celui qui est rue d'Amsterdam, Frédéric Costa. Eh bien, vous pouvez avoir accès à Delias où il y a un peu de cachemire à l'intérieur et qui ne va pas, vous n'avez pas besoin d'aller faire un prêt à la banque pour acheter une veste. Vous voyez ? Donc, le cachemire, pour moi, j'aime ça. Alors, c'est un peu luxueux, effectivement, quand vous mettez ça sur vous, c'est une espèce de caresse. C'est absolument génial à porter, mais c'est, pour moi, le luxe qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, ça coûte un peu d'argent, c'est extrêmement, c'est très luxueux à porter, on voit que c'est joli, mais c'est pas une Bentley, c'est pas une Porsche, c'est pas, regardez ma grosse monte, ou c'est pas, 8 ans en ordre, vous exagère un petit peu, ça se fait de moins en moins. Donc, c'est le luxe, mais discret, c'est tout ce qu'on aime pour les gens, pour ceux d'entre vous qui avaient les moyens de démarrer une démarche charteriale, une veste avec un peu de cachemire, donc ça c'est abordable, mais une veste en pur cachemire, ça sera un peu moins abordable, mais si vous arrivez à cette chose-là, c'est un peu le Graal. Petit point de détail, en revanche, faire très très attention, parce que le cachemire, c'est la nourriture préférée des mythes. Et je peux vous garantir que moi, dans ma garde-robe, j'ai quelques problèmes, comme tout le monde, on se bat contre les mythes en permanence, et même quand on traite, ça reste toujours un tout petit peu compliqué, et si vous mettez 10 costumes et un objet en cachemire au milieu, elles se jettent directement, c'est leur bonbon Haribo, c'est le Haribo des mythes, c'est bien ça, c'est le Haribo des mythes, c'est le cachemire, donc il faut faire très attention, il n'y a pas de formule miracle, on utilise du cèdre, on utilise des produits, parfois même on les met sous housse, mais les mythes, ça a tendance à pouvoir pénétrer partout, donc faites attention, tout de même, parce que ça peut être un tout petit peu dangereux, mais c'était la veste numéro 4 de chez Ettore de Cesare, je l'aime beaucoup, cette veste en pur cachemire, de chez nos amis de Drago, on est en grande mesure, bien entendu, depuis le début. Pour la tenue numéro 5, nous allons revenir à Paris, chez Chiffoneli, et oui mesdames, messieurs, j'ai beau faire des infidélités à mon tailleur, j'ai beau aller en Italie, j'ai beau aller en Allemagne, parfois, j'ai beau aller dans les Pays de l'Aise, j'ai beau aller même beaucoup plus loin que ça, il se trouve que moi, en termes tailleur, je suis de quelque part, je ne suis pas de nulle part, comme on dit aujourd'hui, on est de everywhere, mais moi je suis de somewhere, et je reviens toujours, au moins une fois par an, chez mon tailleur historique, Lorenzo Chiffoneli, et cette fois je lui ai dit, écoute Lorenzo, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, il me dit, tu ne vas pas encore faire des croisés, tu as trop de croisés, etc. Donc il m'a dit, je vais te faire un 3 pièces Hugo, avec un gilet croisé, j'ai fait un costume, avec un tissu d'oromeuil génial, et je vais essayer de le retrouver, donc c'est ce tissu gris, avec cette rayure ténus blanche, gris clair, c'est un tissu absolument magnifique, et donc nous sommes partis, pour faire ce 3 pièces, ça nous a pris du temps, il y a eu, même chose, je crois qu'on l'a dû, non celui-là, on l'a commencé début 2021, donc ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, je vous le montre aujourd'hui, je l'ai porté au Pity Homo, d'abord je l'ai porté la première fois, en allant tourner un épisode, chez Kirby Allison, au Texas, pour ceux qui connaissent le Grand Détournement, ce n'est pas au Texas, c'est au Texas, et, ah oui, le Grand Détournement, George Habitbol, l'homme le plus classe du monde, c'est quand même une référence très intéressante, j'en parlais, avec mon ami, Alex Cormac, hier, qui était à ma table, et il a beaucoup ri, il ne connaissait pas le Grand Détournement, ce garçon est un sommet d'inculture, puisque c'est tout de même, dans la pop culture, c'est quand même incontournable, mais il est jeune, donc nous allons lui donner une deuxième chance, je rigole, je pense que c'est au contraire, un garçon très cultivé, mais il se trouve que j'ai eu la joie, de partager avec lui, ce flim, qui n'est pas un flim sur le cyclims, et donc pour ceux qui connaissent la référence, ils vont rigoler, donc je reviens à Cifonelli et Lorenzo, et donc il est parti sur ce trois pièces, magnifique, et il a été livré, donc juste avant le Pity Womo, donc je l'ai porté, pour aller chez mon copain Kirby Allison, on va vous montrer les photos, je l'ai porté à l'aéroport, et on est allé au Texas, et on a fait une émission d'interview avec Kirby, une pour sa chaîne YouTube, une autre pour la nôtre, j'aime bien ce genre de choses, faire ce genre de choses, rencontrer des amis sur YouTube, dans le monde entier, et on fait ça depuis quelques années avec Sonia, et on aime beaucoup ça, on trouve ça, on trouve que ça donne un esprit un peu de confrérie, voilà, nous on n'a pas de compétiteurs sur YouTube, on a aidé beaucoup de jeunes chaînes, beaucoup de jeunes blogs à se lancer, et on continuera à le faire, les gens qui pensent qu'ils ont des compétiteurs, ou des concurrents sur YouTube, c'est qu'ils n'ont rien compris, à l'esprit de notre communauté, mais ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, donc je l'ai porté chez Kirby Allison, et surtout je l'ai porté au Pity Womo, avec Sonia, le jour numéro 2, et d'ailleurs regardez, on a même une photo, Lorenzo arrive au Pity, et on se croise, ce n'était pas prévu, et on prend une photo, je porte ce costume, avec Lorenzo c'est rigolo quoi, le costume qu'il a fait, on est au Pity, et puis surtout, on a fait une séance photo, avec un garçon qui s'appelle Guillaume, Lens Will, c'est son compte Instagram, qui a un talent fou, et on a fait une séquence photo, le matin, à côté de la place du Duomo, avec un espèce de, vous savez le soleil du matin à Florence, il faisait beau, il faisait pas chaud, mais c'était très 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 agréable, il a fait des images à contre-jour, c'est magique, donc dans cette séance, avec Guillaume, on va vous mettre le lien, c'est un photographe de grand talent, ben là, c'est Chiffonelli dans le texte, pour moi vous voyez, les peaux, les proportions, c'est fluide, c'est beau, ça se tient, enfin bref, et d'ailleurs Sonia porte un vêtement, Harry's tweet, qui a été fait par un tailleur, qui s'appelle Oleg, et ça s'appelle Sartorussi, qui était absolument magistrale, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc c'était le vêtement numéro 5, de cette émission, mon trois pièges de chez Chiffonelli, avec un tissu très beau, de la maison d'Ormeuil à Paris. Passons maintenant à la pièce numéro 6, qui est à ma droite, donc à votre gauche, tout au bout, et oui mesdames, messieurs, vous n'avez pas trop bu hier soir, vous ne portez pas des lunettes, avec une teinture jaune, Sonia adore les verres de lunettes jaunes, qui vous donnent un aspect un peu irisé du monde, non, 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 vous avez bien vu, il s'agit d'un costume croisé jaune, Canary. Alors, ce costume, ça fait longtemps que je voulais le faire, parce que, bon, encore une fois, j'arrive à un niveau de garde-robe aujourd'hui, qui fait que je peux me permettre de prendre des risques, puis après tout, je vais avoir 60 ans dans deux mois, donc, alors, la carte vermeille, ça n'existe plus, mais je pense que je vais pouvoir m'asseoir prioritairement dans les métros, bon, je ne prends pas le métro, donc vous voyez, je me suis dit, c'est peut-être le temps, j'accommets, de remettre un petit coup de jeûne à tout ça, et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un costume jaune, mais complètement jaune, surtout pour l'été. Je trouve que c'est une couleur qui est un peu, qu'on sous-estime. Alors, évidemment, porter un costume complet jaune, c'est tout de suite un phénomène. Je peux vous dire, quand vous marchez dans la rue avec ça, il se passe quelque chose, mais, bon, voilà, c'était mon rêve, depuis un long moment, de faire un costume jaune, et je l'ai fait. Et pour ce faire, nous avons décidé d'aller en République tchèque, chez nos amis de The Owners. Alors, pourquoi chez The Owners ? Eh bien, pour la bonne et simple raison que depuis quelques temps, si vous l'avez remarqué sur cette chaîne, nous essayons, petit à petit, d'ouvrir le spectre de ce que nous faisons. C'est-à-dire, pendant de longues années, nous nous sommes concentrés sur la grande mesure, sur l'éducation, etc. Et nous nous sommes rendus compte que notre communauté étant en train de grandir, assez vite d'ailleurs, ces dernières années, eh bien, il était de notre devoir aussi de vous donner accès à des maisons de surmesure, fabriqués de façon plus industrielle que la grande mesure, mais surtout extrêmement abordables en termes de prix, ou en tout cas, beaucoup plus abordables que ce qu'on appelle le bispo, que la grande mesure, qui reste et restera, pour beaucoup d'entre nous, inaccessible durant notre existence. En outre, on sait très bien que si vous vous passionnez pour la chose sartorial, mais votre épouse n'est pas embarquée dans la même aventure, il vous sera très, très difficile de justifier un tel achat. En revanche, avec du surmesure fabriqué de façon un peu plus industrielle, mais avec des gens qui savent prendre des mesures, qui vont vous donner un choix de tissu, de coupe, et qui surtout, surtout, sauront ajuster lors de la livraison du tissu, pardon, du costume, votre costume à vos mesures, parce que vous savez, la prise de mesure, c'est une chose. En fait, je vais vous livrer un secret. Faire du surmesure, c'est beaucoup plus difficile que faire de la grande mesure. Pourquoi ? Parce qu'un tailleur, quand il vous fait de la grande mesure, il sait qu'il va vous voir quatre ou cinq fois. Donc, il a le temps. Il va prendre des mesures. D'ailleurs, j'étais très surpris quand on va chez Chiffonelli ou dans une autre maison de grande mesure. La prise de mesure est beaucoup plus rapide que dans un salon de surmesure. Je vous explique pourquoi. Donc, la grande mesure, il prend quelques mesures et il va faire ce qu'on appelle un bastet jacket. Alors, comment on dit en français ? C'est presque un brouillon de veste avec un fil très lâche et donc un fil de bâti. Voilà, le mot me revient. Et donc, il n'a pas besoin d'être extrêmement ajusté parce que c'est justement le premier brouillon et c'est à partir de là qu'il va commencer à ajuster sur votre corps. Donc, la prise de mesure, elle est importante, mais elle est presque secondaire en grande mesure puisque vous allez avoir entre trois, minimum trois essayages, voire dans certaines maisons, quatre ou cinq. En surmesure, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que la personne qui vous prend les mesures doit être extrêmement précis. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas vous revoir. Alors, la prochaine fois qu'il vous verra, c'est avec le costume terminé. Et donc, il va falloir qu'il fasse des retouches. Donc, vous voyez, c'est un peu paradoxal. Les gens se disent en grande mesure, ça doit être beaucoup plus précis. Oui, c'est beaucoup plus précis parce que le tailleur va vous revoir beaucoup plus souvent physiquement en personne et donc va pouvoir ajuster, réajuster, raffiner, réintroduire des choses au niveau de la silhouette. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'incompréhension que les gens ont. Quand ils vont chez Tchiffoneli, chez Camse et Lucas, chez Smalto à l'époque, les gens qui font de la grande mesure, ils se disent mais c'est bizarre, les mesures, c'était vachement rapide par rapport à chez Lagnieri, par rapport à chez Scavini, etc. Ben oui, parce que en mètre tout majeur, ils n'ont pas le droit de se tromper. Deuxième point de détail, on a fait beaucoup d'émissions sur le sujet. Dans le monde des salons de surmesure, dit donc mécanisé, industriel ou petite mesure ou demi-mesure, il y a beaucoup d'appellations. Le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui se disent comme ça, qui s'inventent tailleurs et ils prennent 20 ans, 3 mesures, la longueur de la jambe, etc. Et ils vous font payer le prix d'un surmesure. Et puis, il y a les autres qui font le travail comme il doit être fait. Et c'est le cas de nos amis The Owners à Prague qu'on a rencontrés. Et c'est Sonia qui les a repérés sur Instagram. Sonia, c'est ma tête chercheuse. Sonia regarde des milliers de vestes chaque jour pour toujours avoir l'esprit ouvert. On est toujours à la recherche de gens qu'on ne connaît pas. Mais pas uniquement par recommandation. Vous savez, on reçoit beaucoup de gens « Regardez mon travail, c'est beau, etc. » Sonia, elle, elle cherche toute seule. On a découvert, par exemple, Tarachenko en Pologne qui est un tailleur traditionnel lui en bispo qui est absolument phénoménal pour un prix vraiment abordable. On a découvert Maximilian Muckska aussi en Slovaquie qui fait, je pense qu'il fait les plus beaux costumes un peu stylés années 40, Gary Cooper, etc. Et elle a découvert The Owners à Prague en me disant « Regarde ces gens-là. » C'est de la demi-mesure ou de la mesure industrielle, mais je pense qu'ils font un travail génial. Et en plus de ça, l'une des trois associées, ces deux garçons et une fille, fait des vêtements et des costumes pour les dames qui sont absolument somptueux. Donc, nous avons pris un petit avion. Nous sommes allés dans la belle ville de Prague. Nous avons fait un essayage avec eux. Nous avons choisi le tissu et j'ai décidé de faire ce très beau costume croisé jaune. Nous sommes retournés à Prague pour la livraison du costume et je dois avouer qu'ils avaient fait un travail exceptionnel. Ils fabriquent au Portugal, ces gens-là, dans une usine qu'on connaît bien, qui fait de la confection de bonne qualité. Et surtout, ils ont un avantage, c'est que Véronica, donc la fille, il y a deux garçons, une fille, est couturière elle-même et donc s'il retouche, il y a besoin, elle fait tout sur place, à demeure. Donc, c'est une vraie sécurité, si vous voulez, qui n'est pas, ce n'est pas le cas partout dans tous les salons-mesures. Parfois, c'est repartir à l'usine, etc., c'est un peu compliqué. Bon, évidemment, mesdames, messieurs, un costume jaune, je vous raconte des petites histoires, c'est un phénomène, c'est une sensation. Si on va chercher le mot, c'est une sensation. Je suis descendu pour la première fois de chez The Owners, on voulait voir un peu ce que ça donnait dans la rue, un costume jaune, il faisait beau en plus, je me souviens. Et là, évidemment, Prague, c'est une ville magnifique, mais le problème de toutes les villes magnifiques, comme Florence, par exemple, ou Prague, ou d'autres, ou Rome, c'est qu'il y a un nombre incalculable de touristes. Vous savez, ces espèces de groupes qui marchent en troupeau, derrière quelqu'un qui tient une pancarte, un truc qui me fout mal à la tête, moi, directement. Je ne mangeais rien contre le tourisme, mais le tourisme de masse comme ça m'a toujours étonné. C'est comme les gens, maintenant, les gens ne prennent plus une photo du Duomo à Florence, ils prennent un selfie d'eux-mêmes devant le Duomo. J'ai même vu des gens qui, au lieu de photographier la Joconde, se photographient eux-mêmes devant la Joconde, c'est-à-dire que le sujet de la photographie n'est plus la Joconde, mais eux-mêmes. C'est un peu la maladie de notre siècle, c'est-à-dire que le selfie a tout renversé et tout remplacé. Excusez-moi, je digresse un petit peu, je tombe sur un groupe de une bonne soixantaine de touristes qui suivent quelqu'un avec une pancarte. Et je commence à marcher dans la rue et là, je vais vous mimer ce qui s'est passé. Donc vous voyez 60 regards qui font comme ça. En me regardant, moi. Je vous le refais, c'était vraiment comme ça. Et je voyais dans leurs yeux un questionnement. Ils se disaient, mais ça doit être une tradition locale, ça doit être un truc qu'ils font, les tchèques. De se balader en costume jaune comme ça la journée ou peut-être qu'il y a un carnaval autour. Mais je vous jure, il y avait une espèce d'incompréhension absolue. Et moi, je me sentais bien, mais bien dans ce costume parce que j'avais l'impression d'exprimer quelque chose qui était au fond de moi. C'est-à-dire, je suis sérieux, mais pas tant que ça. J'essaye d'être élégant, mais j'ai aussi un peu une âme. C'est-à-dire que j'essaye d'exprimer quelque chose. Et je vous garantis que remettre un peu de couleur dans votre vie, remettre un peu de couleur dans cet univers triste, concret, où tout est sérieux, tout est lourd, etc. Eh bien, un costume jaune, je vous garantis, ça crée quelque chose. Alors encore une fois, je dis jaune, ça pourrait être un costume rouge, ça pourrait être un costume rose, ça pourrait être un costume vert. D'ailleurs, j'ai un costume vert qui va bientôt arriver, qui va être très, très intéressant. Mais l'idée, c'était pour moi de remettre de la couleur. Et j'ai vraiment apprécié de travailler avec ces gens-là. Alors, The Owners, pour moi, ça fait partie de cette nouvelle génération des entrepreneurs sartoriaux qui sont passionnés, qui suivent d'ailleurs nos chaînes, nos blogs, et ceux de tous nos collègues dans le monde entier. Donc, c'est vraiment cette génération spontanée de gens qui se sont dit tiens, finalement, c'est quand même intéressant d'investir dans ce monde-là. Et moi, je suis très content que ça se passe un peu partout dans tous les pays du monde. Il y a des salons de sur-mesure qui ouvrent de plus en plus et c'est pour notre plus grand bonheur et notre plus grand plaisir. Le tissu, je vais vous surprendre, c'est un simple super sang. Vous savez, là, il y a eu la course aux super numbers. Comme on dit, j'ai fait des émissions sur le sujet, beaucoup sur le sujet, mais c'est un peu du marketing. Ça, c'est un simple super sang de ces Scabal. Scabal, c'est une entreprise belge, comme son nom ne l'indique pas, mais qui fait des tissus de toute beauté. Et donc, c'est une laine super sang tout à fait classique, mais avec une main absolument prodigieuse. Ça me donne l'occasion de vous expliquer quelque chose. Ne vous focalisez plus sur les super numbers, et même sur le grammage, etc. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la main. Et la main n'est pas créée par la finesse de la fibre, la main est créée par les procédés de finition qui sont faites dans les filatures de laine. Et donc, vous pouvez avoir un super 200, par exemple. Évidemment, ça sera très fin, mais qui a une main moins agréable qu'un super sang, parce que tout dépend de comment la finition est faite. C'est vraiment des techniques très particulières. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais je peux vous dire que chez Skabal, entre vous et moi, ils savent faire sans aucun doute. Donc, c'était mon costume numéro 6. Alors que certains me disent « Ah, il est devenu légendaire, ce costume ! » Ce n'est pas qu'il est légendaire, c'est qu'on est quand même assez peu dans le monde à porter des costumes jaunes, donc c'est assez facile à se faire remarquer. Mais bon, donc c'était le costume numéro 6 de chez nos amis The Owners à Prague. Et je vous rappelle qu'ils font des vêtements pour femmes absolument géniaux, en surmesure également. C'est peut-être une occasion d'emmener votre épouse avec vous et de vous éviter beaucoup de soucis pour le futur. La septième tenue, alors, c'est une tenue formelle. Alors, pour les puristes, je vais dire semi-formelle parce qu'il y a encore des snipers qui surveillent mes mots et qui se disent « Ah, Jacomé, il a dit formelle ! » Ce n'est pas formelle, c'est semi-formelle parce que le formelle, c'est la queue de pie. Personnellement, je suis dans le monde sarterelle depuis 15 ans, alors j'ai un projet pour me faire un white tie, donc vraiment l'habille réellement formelle, le frac, pas le froc comme je dis parfois, le froc coat en anglais, mais ça se traduit frac en français. Et donc, j'ai un projet en Italie pour ça. Mais personnellement, au bout de 15 ans d'activité dans le monde sarterelle, je n'ai jamais eu l'occasion d'être invité à une soirée vraiment formelle, c'est-à-dire white tie. Bon, j'ai peu d'amis à la cour d'Angleterre, je connais assez peu de princesses, donc je suis rarement invité dans ce genre de cercle et en plus, j'ai raté le casting de Downton Abbey, ils n'ont pas voulu de moi, j'avais les cheveux trop longs. Toujours est-il que, donc c'est pour ça que j'utilise formelle, parce que ce qu'on appelle le black tie, donc qui pour les puristes est semi-formelle, reste lui-même aussi assez rare. Alors on va vous inviter bientôt, d'ailleurs je peux vous le dire tout de suite, on va faire une émission spéciale le 16 mars, en soirée, il va y avoir un cocktail chez nos amis de chez CINAB, fantastique boutique qui sont réinstallées, Cité-Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris, je crois que c'est une des plus belles boutiques de Paris, boutique d'accessoires, de cravate, de nez papillon, de foulard, des choses vraiment incroyables, mais surtout, ils ont un département complètement dédié aux tenues formelles et aux tenues semi-formelles et nous allons faire une discussion sartorielle avec du public, mais il y a déjà un cocktail, on va vous dire comment vous inscrire, vous pouvez déjà m'envoyer un petit mail hugo-at-parisienne-gentleman.fr le 16 mars et on va faire donc une soirée autour de cette idée de black tie et on va demander à tous les gens qui veulent y participer non pas de venir tous en smoking parce que tout le monde n'a pas la chance de posséder un smoking ou une tenue formelle, mais de venir comme s'ils venaient à une cérémonie, de venir avec leur plus belle tenue, est-ce que c'est le smoking de leur grand-père, est-ce que c'est leur costume le plus sombre, que sais-je, mais la tenue que vous porteriez si vous alliez au mariage de votre meilleur ami pour essayer d'avoir une soirée un peu formelle et montrer au monde que non, la laideur ne vaincra pas, on va quand même réagir tous ensemble pour remettre un peu d'élégance et de bienséance dans ce monde le 16 mars, mais nous allons faire une émission spéciale pour vous donner tous les détails sur comment réserver et comment y participer et je sais qu'on sera d'orgé déjà nombreux. Donc, ce smoking qui s'appelle Tuxedo en anglais, qui s'appelle Dinner Jacket également en Grande-Bretagne, eh bien, je l'ai fait blanc. Alors, je l'ai fait avec une société, tiens, on parlait de The Owners, on est là sur la nouvelle génération, Masoura. Alors, Masoura, c'est typiquement ce que j'aime dans les nouveaux entrepreneurs sartériaux. Ce sont deux jeunes gens, trentaine d'années, à Munich, en Allemagne, et qui ont décidé, qui font fabriquer à Naples dans une petite manufacture, donc avec un tout petit peu plus, on va dire, c'est une petite mesure, un petit peu plus de travail à la main que sur une demi-mesure normale ou une mesure industrielle normale, mais ils ont ajouté une étape. Ils ont ajouté un essayage, c'est-à-dire que vous allez la première fois chez eux, ils vous prennent les mesures, vous choisissez le tissu, comme dans un salon de surmesure normale, ils envoient le vêtement à l'usine, mais le vêtement revient pour un essayage. Alors, on n'est pas sur l'essayage Bastet Jacket, comme on dit, avec fil de bâti, comme chez un vrai tailleur ou un tailleur en grande mesure, mais on est sur une, comment dire, une veste avec un peu d'entoilage déjà, avec une manche, c'est un petit peu, c'est un milieu entre les deux qui vraiment, vraiment amène quelque chose. Et d'ailleurs, on va vous montrer des images, vous voyez, là, ils sont en train de me réajuster et ensuite, le vêtement repart et revient complètement fini. Donc, vous voyez, pour moi, ce serait peut-être un indice de ce que devrait être le surmesure plus tard, c'est-à-dire, pas aller jusqu'à la grande mesure parce que peu de gens ont les moyens de se l'offrir, mais aller un tout petit peu plus loin que le surmesure industrielle qui fait que vos vestes et vos costumes reviennent intégralement faites tout de suite. Et donc, voilà, regardez le résultat, j'aime beaucoup, je trouve ça magistral, même au niveau, alors, le tissu est génial, c'est d'Ormeuil, c'est la bunch, comment on dit la bunch en français ? La liasse, pardon, célébration, c'est une liasse dédiée aux habits de cérémonie, c'est Cachemire, laine et soie, et là, quand vous mettez votre main là-dessus, là, tout de suite, c'est une sensation de luxe, ça prend la lumière, c'est sublime. Alors, j'ai voulu rendre hommage avec cette veste à Humphrey Bogart dans Casablanca. Il se trouve que nous sommes revenus d'Inde il y a 2-3 semaines et nous avons voyagé donc sur une ligne aérienne assez confortable et ma femme a décidé de re-regarder Casablanca avec Humphrey Bogart. Alors, lui, ses revers sont un tout petit peu plus petits que moi parce qu'il osait moins, Humphrey, mais c'est la même idée. Alors, je rigole, je n'ai pas la prétention d'être aussi élégant qu'Humphrey Bogart, évidemment pas, mais c'était cette idée-là de porter donc ce smoking blanc qui est un peu particulier et de rendre hommage donc à ce film merveilleux qui s'appelle Casablanca. Alors, j'imagine que la question vient dans tous vos esprits, mais monsieur Jacomet, vous nous avez dit que l'esprit du black tie, c'était que les hommes se ressemblent tous pour faire briller leur compagne. Comment se fait-il ? Alors, c'est une réponse, c'est une question complexe et ma réponse va être complexe. Je vais essayer d'aller vite. En gros, c'est vrai que normalement black tie, c'est black. Alors, il y avait une tradition sur les premiers voyages transatlantiques sur les gros bateaux comme le Titanic où on appelait ça de cruise black tie, notamment quand c'était en été, c'était tout à fait acceptable de porter un smoking blanc. Ceci étant, aujourd'hui, on traverse moins, comment dire, les croisières d'aujourd'hui sont un tout petit peu moins chics qu'à l'époque. On est plutôt en jogging et en claquette aujourd'hui. Mais disons que, pour moi, un smoking blanc, c'est acceptable l'été ou en tout cas, on va dire, entre mai et octobre, quelque chose comme ça, sur printemps et début d'automne, fin d'automne. Et donc, on peut considérer que c'est la version estivale du smoking noir. Évidemment, si vous portez un smoking blanc, dans la grande majorité des soirées black tie, vous allez être le seul ou peut-être vous allez être deux ou trois à porter un smoking blanc. Donc, il faut être prêt, il faut s'y préparer. Et si vous êtes, comment dire, un invité secondaire, c'est-à-dire, vous faites partie, je ne sais pas, vous êtes invité à un mariage en black tie, mais vous n'êtes pas la famille directe et vous êtes des amis, simplement, là, il est plutôt conseillé d'être discret. Si vous n'êtes pas, entre guillemets, l'invité d'honneur d'une soirée, si vous êtes, comment dire, vous participez à une soirée qui est black tie, bon, vous avez le droit de vous mettre en blanc, mais généralement, l'étiquette se dit fondez-vous un tout petit peu plus dans la masse. En revanche, si vous êtes l'invité d'honneur ou si vous êtes la famille directe ou si vous avez, comment dire, une identité particulière dans ce regroupement de personnes et dans cette occasion-là, vous avez parfaitement le droit de vous démarquer. Alors, ma réponse était un peu complexe. En gros, faites ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement peu l'occasion de faire des soirées formelles que, eh bien, lâchez-vous les gars et les filles d'ailleurs. Lâchez-vous. Un smoking blanc, c'est juste sublime. Moi, je le porte là avec un pantalon noir, avec un galon sur le côté, avec un seul galon pour un black tie, deux galons pour un white tie avec une queue de pie. Ce sont les règles. C'est très codifié, les semi-formelles et semi-formelles. Et je crois que c'est chez Doxdale, le tissu du pantalon. Ces gens de chez Massoura ont fait un travail remarquable. J'en remercie chaleureusement. C'est une adresse à retenir et surtout, leur modèle est à retenir. Donc, c'était la tenue numéro 7, l'avant-dernière, de cette sélection d'aujourd'hui. Ce smoking blanc avec ce tissu magnifique de chez Dormeuil dans un mélange de cachemire soie et laine. Et c'est la maison Massoura à Munich. Vraiment, je vous recommande de jeter un oeil à leur travail car pour moi, ils représentent un peu la nouvelle génération des entrepreneurs sartoriaux, des gens qui vraiment font le travail comme il devrait être fait. Et je ne peux pas terminer cette émission sans vous parler de la veste que j'ai sans doute portée le plus souvent depuis un an et demi puisqu'il s'agit de ma veste saharienne, safari jacket, comme on dit en langue anglaise, que j'ai fait réaliser par mon ami Pen chez Maison Pen, donc la maison éponyme. Alors la Maison Pen, c'est une maison qui fait de la demi-mesure, un peu de bespoke, qui fait aussi de la retouche, un retoucheur génial, Pen. Il est mitoyen, il a un mur mitoyen avec Marc Cuillot, c'est Rue Pasquier. Et Pen est un garçon absolument délicieux, génial, il est toujours extrêmement souriant, c'est une des figures de notre monde. et un jour il me dit Hugo, j'aimerais bien te faire une veste de safari jacket, une saharienne, parce que t'en as pas et je pense que c'est une erreur. Eh bien, vous savez quoi ? Il avait raison. J'étais un tout petit peu réfractaire à ce genre d'habits parce que je l'ai trouvé un tout petit peu, comment dire, un peu trop décontracté pour moi, c'était pas assez structuré parce que c'est une veste qu'on peut porter dans différentes situations de la vie. Et puis finalement, je me suis laissé faire, il m'a fait cette magnifique veste que je vais vous montrer maintenant, veste saharienne, donc classique mais avec un pur lin de chez Holland & Cherry à tomber par terre. Alors c'est un lin avec un motif chevron. Alors j'en profite pour vous apprendre quelque chose. Regardez mes doigts. Alors, ce qu'on appelle the herringbone, comment on dit en français le pied de poule. Le pied de poule, c'est comme ça. Regardez. C'est comme ça. Alors que le chevron, c'est comme ça. C'est comme, vous pouvez regarder sur un parquet. D'accord ? Je vais le faire sur le gros plan. Vous voyez, le herringbone, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, ça passe par-dessus de ce qu'on appelle le pied de poule. Alors que le chevron, c'est vraiment comme un V, comme ça. Voilà. Petit cours rapide pour les gens qui veulent refaire faire leur parquet ou choisir mieux les motifs de leur veste. Donc il m'a fait cette veste en lin, chevron, de chez Holland & Cherry et je l'ai portée absolument dans toutes les situations. Pour aller acheter une baguette, pour aller voir des amis, vous savez, l'art sartorial, c'est aussi l'art de l'accord. Je parle souvent du fait que ce qu'on a perdu dans l'art vestimentaire, on a perdu la grammaire. C'est comme dans la langue française. Qu'est-ce que c'est que la grammaire ? c'est l'art de l'art de l'accord. L'accord avec les vêtements, s'accorder les vêtements entre eux, mais également s'accorder avec les occasions de la vie. Et quand vous allez rendre visite à des gens qui ne sont pas dans notre monde, qui ne s'habillent pas forcément de manière sartoriale, l'erreur à ne pas faire, c'est d'être surhabillé. J'ai vu tellement de gens aller rendre visite même à leur famille et y aller en costume, cravate, etc. Alors que leur famille n'est pas habituée à ce genre de choses et donc ça crée une espèce presque de malaise. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours, toujours penser dans quel environnement vous allez évoluer, qui vous allez rencontrer. Et la safari jacket, donc la veste saharienne, excusez-moi, j'ai le mot anglais qui me vient dans ma bouche en permanence. Donc la veste saharienne, ça fait partie de ces vêtements qui va vous sauver des coups en permanence. Si vous avez des gens qui ne s'habillent pas trop, mettez une saharienne, ça passe. Si vous avez, par contre, chez des gens qui s'habillent un tout petit peu plus mais que vous n'avez pas eu le temps de préparer un costume, vous mettez une cravate avec une saharienne, ça déchire. C'est vraiment un objet sartorial qui est pour moi l'un des plus polyvalents. Vous pouvez avoir une saharienne d'hiver, vous pouvez avoir une saharienne d'été. En l'occurrence, moi, c'est une saharienne en lin, c'est très joli, ça se froisse un peu, mais je l'ai porté dans toutes les situations et je peux vous garantir et c'est la vérité que c'est sans doute la veste que j'ai le plus portée depuis 18 mois que je l'ai et d'ailleurs, j'ai demandé à Pen, mon copain Pen, de m'en faire une deuxième pour l'hiver parce que c'est vraiment une veste que vous allez porter constamment. Donc, c'est la première fois que je parle de ce type de vêtements sur les discussions sartoriales. J'ai peut-être évoqué la veste saharienne une ou deux fois, mais je pense que c'est quelque chose que vous devez absolument avoir dans votre garde-robe et je peux vous garantir que vous ne regretterez jamais cet achat. Voilà, c'était la huitième tenue, donc une veste saharienne en purlin de chez Hollande & Chéry fabriquée en mesure par mon ami Maison Pen à Paris. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous présente mes excuses pour mes digressions toujours un peu bizarroïdes qui parsèment ces épisodes, mais je ne peux pas m'empêcher autour de la présentation de ces vêtements de vous raconter un tout petit peu mon expérience, mon ressenti et surtout j'espère vous avoir donné encore une fois de l'inspiration. Vous savez, notre mouvement il est en train de grandir aujourd'hui et j'entends de plus en plus des gens dire « Ah, j'accomme l'expert d'eux, l'expert d'eux. » Personnellement, je ne me considère pas comme un expert. Je me suis intéressé au sujet. Je me suis intéressé vraiment en profondeur au sujet. Mais mon propos n'est pas de vous, comment dire, de vous donner des leçons sur comment vous habillez. Tout ce que je viens de vous montrer, ce n'est pas une science exacte. Si vous avez en premier costume envie de faire un costume rouge avec des poids bleus, c'est absolument votre choix. Il n'y a aucune limite à l'intérieur. Ce que j'essaie de vous montrer dans toute cette série et même dans les discussions sartoriales en général, il est bon de le rappeler, c'est que ce n'est pas une science exacte mais il y a quelques règles à connaître et surtout, c'est un chemin dont vous n'imaginez pas la richesse. Ce n'est pas un terrain inconnu, c'est un terrain insoupçonné. Et quand vous commencez à le découvrir, tout à coup, vous allez avoir besoin d'aide et un peu de guidage parce que c'est un peu submergent. Quand on voit des jeunes gens se passionner pour l'art sartorial et démarrer leur démarche sartorial, ils passent des heures et des heures et des heures à regarder nos émissions, à lire nos livres, à se renseigner, etc. et à un moment, on le sait tous, tue trop de choix, tue le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez la tête qui tourne et vous commencez, ce qui aurait dû être un plaisir devient presque une espèce d'épreuve dans la vie. Donc, toute cette chaîne et particulièrement cette série sur ma garde-robe, c'était pour essayer de faire en sorte de vous donner de l'inspiration et j'espère que j'ai réussi dans mon entreprise. D'ailleurs, ce n'est pas le dernier numéro puisque nous allons continuer cette série tout au long de notre vie puisque nous continuons à faire des costumes. Donc, de vous donner de l'inspiration et surtout, de vous permettre d'éviter certains écueils dans lesquels j'ai pu moi-même tomber. Portez-vous bien, mes amis. Achetez moins, mais achetez mieux. Soyez gentils avec les gens autour de vous. Vous savez, on vit dans une civilisation où justement, on manque de civilisation. Les gens qui font partie de notre communauté sartériale, je pense que pourquoi on a du succès aujourd'hui, c'est que simplement, on rajoute, on remet un peu de civilisation dans un monde qui est devenu complètement sauvage, violent et vulgaire. Donc, soyez gentils, soyez polis, pratiquez la politesse, pratiquez la bienséance et je vous donne un rendez-vous pour notre prochain épisode de notre discussion sartériale. A très bientôt les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada